Les informations en détail. Le président Adel Fattah el-Sisi a regagné le CAIR après une visite aux Émirats Arabes Unis, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue émiratiste, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyen. Les deux chefs d'État se sont déclarifièrent des fortes relations entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis au niveau des deux directions politiques et des deux peuples. Ces relations se reflètent sur une coordination étroite entre les deux États dans le but de soutenir la stabilité de la région arabe, en particulier en cette étape où se multiplient les défis internationaux et régionaux. Le porte-parole de la présidence égyptienne a déclaré que l'entretien a porté sur les moyens de consolider les relations bilatérales sur plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne la stimulation de la coopération en matière d'économie, d'investissement commun et d'échanges commerciaux, ainsi que sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines de développement en faveur des intérêts des peuples des deux pays. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord pour poursuivre les efforts communs afin de donner une dynamique à un règlement des crises régionales, de manière à tenir compte des intérêts des peuples arabes, à renforcer la solidarité arabe et à réaliser la stabilité et la prospérité régionales. À l'occasion de la visite effectuée par le président Abdel Fattah al-Sisi aux Émirats, le président des Émirats arabes unis, Mohamed Benzaïd, a écrit, je cite, « J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec mon frère, le président Abdel Fattah al-Sisi ici à Abu Dhabi. Les relations égypto-émiratis sont historiques et bien établies. Elles reposent sur un grand héritage de consensus, de solidarité et d'amour. Les Émirats arabes unis sont toujours désireux de consulter avec leurs frères pour le bien de nos pays et de nos peuples, ainsi que pour la stabilité et le développement de la région. » Le directeur de l'organe exécutif de l'autorité électorale nationale, le conseiller Ahmed Benderi, tiendra une conférence de presse à 14h demain dans la salle de conférence de Nostre City. Ceci aura lieu pour informer l'opinion publique des réalisations de l'autorité électorale nationale des élections et des préparatifs des prochaines élections présidentielles. L'organe exécutif avait préparé un rapport complet sur les accomplissements de toutes les missions et directives fixées par le Conseil d'administration et l'autorité nationale des élections. L'autorité invite tous les représentants des journaux, des agences de presse et des médias locaux et internationaux à assister à cette conférence de presse. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madboudi, a estimé que la création du Conseil national de l'hydrogène vert intervient dans le cadre des efforts de l'État pour la nationalisation de cette industrie prometteuse. Ces déclarations ont été faites lors de la première réunion du Conseil national de l'hydrogène vert, tenue en présence des ministres concernés dans le but de passer en revue la situation des projets de l'hydrogène vert. En clôture de la réunion, le chef du cabinet a enjoint de créer un conseil exécutif pour recevoir les demandes et pour les approuver. Ce conseil doit être formé de représentants du Conseil des ministres, des ministres de l'électricité, du pétrole et des ressources minaires, du Fonds souverain de l'Égypte et de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assuré que l'État donne une grande importance au projet de dessalement de l'eau de mer et œuvre à fournir les terrains nécessaires pour y construire les stations de dessalement. Lors de sa réunion avec les ministres de l'électricité, des finances et de la population pour suivre les derniers développements de ces projets, M. Madbouli a souligné que le gouvernement tient à accélérer la mise en exécution des stations de dessalement en coopération avec le secteur privé pour garantir l'eau pour les différents domaines du développement. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte aujourd'hui au siège de l'organisation à New York cette année. Les échanges portent sur le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale », « Accélérer l'action menée » pour réaliser le programme 2023 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde. Les priorités du Conseil pour la 78e session de l'Assemblée générale s'articulent autour de l'attachement au multilatéralisme et à l'ordre international fondé sur des règles compte tenues des multiples crises mondiales en cours telles que la guerre en Ukraine, la situation au Sahel et le changement climatique. En marge de la session de haut niveau de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, le chef de la diplomatie, Samah Choukri, a présidé la réunion ministérielle consultative arabe au nom de son homologue marocain dont le pays préside la session actuelle du Conseil ministériel arabe. Au cours de la réunion, M. Choukri a présenté un briefing sur la réunion ministérielle tenue à l'appel de l'Union européenne de la Ligue arabe et de l'Arabie saoudite avec la participation de l'Egypte et la Jordanie. Cette réunion avait pour but de renforcer les efforts visant à relancer le processus de paix conformément à l'initiative arabe de la paix et aux propositions européennes concernant ce dossier. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, s'est entretenu hier soir avec le Premier ministre irlandais et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Michael Martin, en marge de leur participation à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La réunion a discuté des divers aspects des relations bilatérales entre le CAIR et Dublin et des développements tangibles dont ils ont été témoins ces dernières années, ainsi que de consultations sur un certain nombre de développements régionaux et internationaux actuels. Également, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de la diplomatie, Samah Choukri, s'est entretenu avec son homologue albanais, Idli Hassani. L'entretien a abordé les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment économiques et commerciaux. Les deux ministres ont également échangé les points de vue entre les deux pays dans les divers dossiers internationaux actuels et en particulier la situation en Libye, en Syrie et au Soudan. Le dossier du barrage de Renaissance, dans le cadre du membership actuel de l'Albadi au Conseil de sécurité. Les communications sont coupées à Dernin, ville de l'est de la Libye, dévastée par...